Vous savez que le G13, c'est la troisième fois que nous rencontrons le président de la République qui a lancé cet appel à l'union, pour l'union sacrée de la nation. Et cet autre terme trouvé au mot consensus pour lequel nous avions lancé un appel le 11 juillet dernier face à la crise que connaît notre pays et à l'impératif qu'il y a à avoir un consensus sur les réformes majeures. Et bien entendu, ce point de vue partagé, nous l'avons nourri avec le président de la République par rapport à la perspective qui s'est définie pour l'avenir du pays. Et nous avons dit, en ce qui nous concerne, que cette union pour la nation sacrée n'est pas un camp politique. Il est une communion guidée, dépensée et d'action en faveur des réformes pour sauver le pays par rapport à la crise que le pays connaît aujourd'hui. Bien entendu, le président de la République, qui est le garant de l'unité nationale et qui est le symbole de cette unité, a des initiatives qu'il va prendre à la suite de ces consultations. Et nous serons très attentifs aux conclusions qu'il en tirera et de le fait que cela pourrait avoir sur l'avenir de notre pays. Mais nous considérons à cette étape que cette initiative est une initiative salvatrice que tout le monde devrait soutenir pour sauver la nation et le pays. Vous êtes pour ou contre le maintien de la coalition Cache-FCC ? Écoutez, la coalition Cache-FCC ne sont que de compositions en regard de ce qu'est l'intérêt général. Aujourd'hui, l'intérêt général commande, comme nous l'avions dit dans notre appel, qu'un consensus fort au-delà des camps partisans puisse être trouvé pour faire les réformes. Les réformes électorales pour s'occuper de la situation sécuritaire du pays, pour contrer la détermination de la situation économique et des finances publiques et redresser la nation. Et face à ces enjeux et aux attaques de la population, il n'y a pas d'autre choix que de rassembler l'ensemble de forces de la nation, d'aller au-delà pour voir le pays, rien que le pays. Je trésire. Aujourd'hui, vous êtes à neuf. Pourquoi ? Bon, certains sont absents parce qu'ils ont d'autres occupations, mais rassurez-vous que le G13 est au complet avec l'ensemble des membres que vous connaissez. Et c'est ici l'occasion de dire que le G13 est en miniature un peu cette union pour la nation. Absolument. Que vous pouvez voir, chacun d'entre nous a son plan politique, n'a jamais rénoncé à son plan politique, mais est engagé ici pour trouver des solutions par les réformes et par les consensus. Même lors des consultations initiées par votre groupe, le G13, il y a des parties qui n'ont pas été consultées aujourd'hui. Le chef de l'État a initié les consultations, certainement qu'il y en a qui ne seront pas consultées. On est donc loin de faire l'unanimité. Le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Le consensus, c'est la tendance majoritaire et essentielle. C'est la tendance dans l'opinion du pays. Et il faut que les politiques que nous sommes puissions à un moment donné intégrer que ce pays n'est pas un bien qui nous a été vendu par notre peuple. Ce pays appartient au peuple. Et appartient à l'opinion nationale, appartient à nous tous. Et que face au problème, il faut engager toutes les énergies pour trouver des solutions. Vous pouvez compléter par le nom de l'État. Écoutez, nous avons eu le... Nous avons eu une bonne séance de travail avec le président de la République. Et nous avions été honnêtes vis-à-vis de lui et vis-à-vis de notre propre conscience. Pour dire que la crise qui est maintenant là a des responsabilités partagées. Que ce soit du côté du cash ou du FCC. Pour trouver un nombre de solutions, il est le garant de la nation. Il doit se comporter comme un chapiteau en voyant l'intérêt supérieur de la nation. Parce qu'entre ce qui se passe maintenant, la crise entre la coalition qui était déjà bancale, nous l'avions déjà dit lors de notre appel, on avait constaté très tôt, il faut voir l'intérêt du peuple, où se trouve le peuple. Et le président a été perméable à tout cela. Et nous lui avons demandé également que, dans tout ce qu'il va faire, après, il faut qu'on évite qu'on puisse rester dans une logique de confrontation. Parce que quand il y a confrontation, les conséquences sont imprévisibles pour tout le monde. C'est tout pour le peuple. Mais on aura pour pouvoir éviter la confrontation, justement, dans le cadre où il y a eu une prise assistante entre les membres d'une coalition. Donc la solution serait quoi ? De continuer avec la coalition pour éviter... Le président de la République nous a dit clairement que lui n'abandonne pas l'accord. Ceci nous a été communiqué par le président de la République lui-même. Puisque lui-même n'abandonne pas l'accord, nous lui avons dit, comme vous n'abandonnez pas l'accord, essayez de voir le partenaire principal avec qui vous aviez signé cet accord. Et nous l'avions même qualifié, en rigolant, que cet accord est un accord mystérieux, parce que personne d'entre nous le connaît, seuls les nuls le connaissent. Et alors il faut qu'il se retrouve pour requalifier la gouvernance générale de l'État dans le cadre de cet accord. Merci. Merci. Merci.